Ma préoccupation, c'est une question au DG. Collègues, les administratifs ont besoin de votre voix. Voilà. Ma préoccupation, c'est une question au DG. Monsieur le DG, quand on parle de l'autorité portière, ça vous gêne ? Ou vous voulez ça ? Ou vous êtes au four et au moulin, c'est vous le patron des ports, et c'est vous aussi l'autorité portière. Et ça signifie quoi l'autorité portière ? Ça vous gêne ? Vous avez besoin de ça ? Ça peut vous accompagner ? Parce qu'on dirait que nos ports sont seuls, sans autorité. Il y a beaucoup de problèmes que je veux décider ici, qui peuvent être réglés en autorité portière. C'est comme l'aviation. On n'a pas longtemps vu les règles de l'aviation civile ici, au Parlement. Mais là, il reste nos ports. Est-ce que nos ports, ils ont besoin de ça ou ils n'ont pas besoin de ça ? Ils ont besoin de ça pourquoi ? Ils n'ont pas besoin de ça pourquoi ? Voici, c'est ma préoccupation. Je pense que l'Assemblée est là pour accompagner, pour voir comment nous devons ajouter un plus sur les difficultés que nos entreprises trouvent. L'Assemblée n'est pas là pour juger, non. C'est juste pour vous accompagner et trouver des solutions dans tous les problèmes. Le deuxième problème, c'est... Vous n'avez pas parlé des problèmes de... des trains marchandises qui viennent à Kinshasa, qui font Matadi Kinshasa. La coopération demande qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est un problème, normalement, nous ne sommes pas censés prendre la route. Nous devons faire le train. La route nationale, numéro 1, est en train de se détériorer à cause du manque de ce train-là. Comment l'État congolais peut vous aider pour que ce train-là puisse revenir ? On n'a pas besoin que les remords qui fassent des accidents tout moment dans nos routes. On perd beaucoup de gens, alors que nous avons nos rails qui peuvent nous aider à transporter le marchandise. Voilà un peu ma préoccupation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Merci, collègue. Merci. Merci. Merci.